à chaque fois que moi je parle d'argent il y a toujours quelqu'un qui vient nous dit ouais tu vas vendre ton âme au diable et tout bon moi heureusement j'ai pu me cultiver je n'ai plus suivi je parle de ça de manière très aisée donc toi est ce qu'il est arrivé que les gens te traitent de sorcier du fait que tu gagnes de l'argent ah et comment tu fais face à ça plusieurs fois parfois même des copains des amis on me dit je suis occultiste on me traite quand je parle avec quelqu'un c'est donc peur de parler avec moi et puis quand il me raconte il dit mais on a dit que tu es occultiste bon les problèmes c'est quoi les problèmes c'est qu'est-ce que je peux dire d'abord on va parler de l'occultisme l'occultisme est venu de l'Europe ou de l'Afrique bon j'ai écouté un néné qui tendait à dire que ça venait de l'Europe mais je ne me suis pas vraiment apesanté sur la chose ok est-ce qu'en Europe tout le monde est riche non si l'occultisme faisait la richesse pourquoi Total vient creuser les pétroles en Afrique ils ne peuvent pas créer les pétroles en France bonne question ok si c'est une question d'occultisme pourquoi Bolloré est venu investir en Afrique pourquoi Canal Plus vient faire des publicités en Afrique pour prendre les 20 dollars 20 dollars d'abonnement là que toutes les familles paient et finalement ce sont des millions de dollars je crois que nous devons réfléchir ils n'avaient qu'à s'asseoir chez eux et faire l'occultisme ils auront l'argent non ? tout à fait ok mais je sais que ce que j'ai dit ça n'engage que moi et je suis oui je suis content de le dire je crois que l'occultisme a été une politique pour maintenir les Africains dans l'ignorance et la pauvreté où nous sommes parce que certains sciences occultes ont voulu faire croire à l'élite passée que vous ne pouvez rien faire si vous n'entrez pas dans les sciences occultes alors on voit aujourd'hui tout le monde pour entrer dans la politique il faut être dans telle ou telle obédience et même partout ils sont dans ces obédiences c'est moi qui l'ai dit on essaye de leur donner une petite connaissance mais ce n'est que pour servir à eux regarde si tu es ici en Afrique tu entres dans les sciences occultes comme la franc-maçonnerie c'est pour devenir directeur de total dans ton pays non par exemple mais même si tu deviens directeur de total dans un pays quand tu travailles bien total gagne plus de l'argent est-ce que c'est toi qui deviendras riche ou les propriétaires de total qui est en France ? ben c'est une de total qui est en France c'est clair on a été pour ici ok mais ça devient ridicule parce que les arachides poussaient déjà et tu as besoin d'être occultiste pour c'est une grande démarrage et ça te donne mille non pas besoin non non ok mais si ce n'est que la fois donc vous voulez dire que c'est l'occultisme qui a rendu la Chine riche ? bonne question ah oui 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 alors j'ai dit s'il nous a pas fallu l'occultisme pour devenir architecte, médecin, dentiste je pense qu'on n'a pas besoin forcément de l'occultisme pour devenir riche mais si tu penses comme ça tu es victime de cette manière de penser en effet merci et tu sais quand tu parles quand on parle de richesse il y a toujours cette notion du temps parce qu'on a souvent des gens ils disent bon j'ai lu tous les livres j'ai essayé des trucs mais ça va faire ça fait peut-être deux ans j'essaye j'essaye j'étudie toujours pas riche toi dans ton cas j'aimerais savoir il t'a fallu combien de temps pour atteindre l'indépendance financière et la deuxième le deuxième volet de ma question c'est pourquoi est-ce que il t'a fallu autant de temps pour devenir indépendant financièrement pour une autre chose pour une autre question c'est c'est une autre chose pour une autre chose pour une autre chose pour une autre chose Sous-titrage ST' 501